Le Military Press, le Standing Press ou le Overhead Press, on voit ça fréquemment dans le gym de lever un poids sur la tête. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ne devraient pas faire ce mouvement-là. Êtes-vous assez mobile, assez flexible pour le faire? Voici une capsule pour vous. Souvent, on voit, par exemple, avec cette vue de côté, quand les gens lèvent, rendu en haut du mouvement, les côtes vont sortir beaucoup en avant et la région lombaire va beaucoup en excitation pour rendre le poids jusqu'en haut, comme ceci. Plutôt qu'avoir le bassin très neutre et venir pousser au-dessus de la tête. Un test que j'aime bien faire avec certains de mes clients, c'est contre le mur. Je vais rentrer tout doucement le menton ici pour garder la tête collée contre le mur. Et sans arquer le bas du dos, là, vous voyez, je peux passer ma main entre mon bas du dos et le mur. On s'établit un peu avec les abdos. Je vais mettre à quasiment coller le bas du dos contre le mur. Et ça va essayer de voir jusqu'où ils peuvent lever la main sans bouger la région lombaire. Donc, très, très souvent, les gens ne se rendent pas trop loin et ont besoin de compenser avec le bas du dos, comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire des « standing press », des « push press » au-dessus de la tête quand ils n'ont pas la mobilité pour aller jusqu'en haut, comme ça. En médecine du sport, on voit souvent, j'ai mon collègue de scolette ici, on peut voir, par exemple, des acromions de type 3 qui peuvent venir favoriser un accrochage au niveau de l'épaule. Souvent, on peut voir des cas de bursite, de tendisopathie ou même de capsulite. Beaucoup de raideur dans cette région-là au niveau de l'épaule. Il y a 5 articulations dans l'épaule, en fait, 17 muscles et très, très souvent, c'est vraiment un mouvement très avancé, le « overhead press ». Et en plus, je vais rajouter qu'à peu près la moitié des gens de 45 ans et plus présentent une lésion au niveau des muscles de la coiffe des rotateurs. Donc, ce n'est pas le « overhead press », attention, les gens à 45 ans et 50 ans et plus, un mouvement à faire attention. Donc, voici une petite variante avec un ballon qui est un peu plus sécuritaire pour les épaules. Bien sûr, c'est du cas par cas, il ne faut pas ressentir de la douleur pendant ou après l'exercice. Si vous n'êtes pas certain, demandez à votre physiothérapeute, votre kinésologue ou votre médecin pour savoir si c'est une bonne variante pour vous. Donc, avec des poils légers, on serre les abdos et les fessiers et tranquillement, on peut lever le poids. Toujours sans douleur et avec contrôle. Un petit rappel aussi, souvent on pense qu'en physiothérapie, on ne fait que donner des exercices. Mais en fait, on travaille beaucoup en thérapie manuelle, beaucoup avec nos mains pour venir travailler les articulations dans le haut du dos, par exemple, pour gagner un peu de l'extension, de rotation. On va venir travailler les muscles ici, relâcher certaines tensions musculaires. Et on donne des exercices aussi en parallèle pour améliorer la guérison. Si vous avez des questions, des problèmes des pas, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Merci et à une prochaine capsule.